qu'on prépare la société à travers des individus conformes en leur inculquant des valeurs à travers lesquelles ils pourront servir leur pays, à travers lesquelles ils pourront être utiles à leur semblable et à travers lesquelles ils pourront être utiles à leur communauté et j'allais même dire à l'environnement. Les enseignants, comme dans d'autres professions de la fonction publique, ont eu beaucoup de revendications qui ont été prises en charge diversément par les différents gouvernements. Nous entendons poursuivre le dialogue avec eux pour que ce que les ministères et le gouvernement ont retenu comme action fondamentale à savoir faire de l'éducation un moteur de la transformation économique et sociale de ce pays-là, qu'on puisse le mener dans un cadre de sérénité qui préserve l'élève à travers des enseignements qui sont délivrés de façon continue pour que les cantons soient respectés et pour que les élèves au fur et à mesure de leur processus bénéficient des curriculaires qui ont été définis pour effectivement les moduler selon le métier qu'ils veulent faire mais selon aussi des valeurs. Cela me permet d'embrayer sur la deuxième question. Qu'est-ce que j'ai appris à l'école comme valeur humaine et civique que je compte transmettre ? Je dirais d'abord l'humilité. C'est d'arriver dans une classe et de trouver une personne qui a fait le parcours que vous avez fait et qui a peut-être des décennies et des décennies d'expérience dans la transmission du savoir. Et vous vous mettez en position de devoir recueillir, de n'avoir presque pas beaucoup de choses sauf dans le cadre d'interactions de questions par moments complexes pour les professeurs que vous avez à leur poser mais en attendant qu'ils vous donnent la réponse qui en principe est censée vous satisfaire parce qu'il a le savoir. Quand vous êtes devant quelqu'un qui en sait plus que vous, qui connaît plus que vous, qui a vécu plus que vous et qui est disposé à vous transmettre, j'allais presque dire gratuitement parce que ce métier, ce qu'on reçoit, c'est inestimable, on ne peut pas le payer. Évidemment que vous apprenez à être humble. Mais quand vous êtes dans un environnement aussi avec d'autres élèves, vous avez le même QI. Vous avez en principe les mêmes prédispositions. Qu'est-ce qui fait la différence ? Le travail acharné, la recherche permanente et la compétition saine entre élèves. Pour vous dire que si tel élève a pu exceller dans cette matière-là, ce n'est pas forcément un don naturel. C'est d'abord et avant tout le fruit de son effort, de son sérieux, de son engagement dans ce qu'il est en train de faire. Et c'est la valeur travail. Il y a deux domaines dans lesquels j'ai appris que l'effort ne se perd jamais. C'est le sport. Quand vous faites vraiment du sport, vous voyez les résultats par rapport même à votre physiologie. Le sportif qui s'entraîne le plus progresse, plus que celui qui s'entraîne moins. Pourquoi ? Parce qu'il fait plus d'efforts à acquérir des aptitudes par rapport à d'autres qui en font moins. L'autre, c'est dans le domaine de l'apprentissage, quel que soit le métier. Pas seulement l'éducation, mais même dans les autres métiers. Celui qui y met plus de sérieux, qui y consacre plus de temps et qui est conscient des objectifs qu'il recherche à travers ses efforts permanents plutôt, est celui qui s'érige comme étant le meilleur. Donc, humilité, travail. La troisième question. C'est ici. Je vais parler à tout le monde. Bonjour, M. le Président. Je vais te reculer. L'immigration irrégulière est, comme vous le savez, devenue un fléau dans ces pays. Quel conseil donnez-vous aux élèves pour qu'ils poursuivent leurs études et continuent de croire en eux ? Après le drame de Mbourg, je crois, le saint Louis, il y a eu un rescapé. Il y a eu plusieurs morts, il y a un rescapé que j'ai suivi, qui a 17 ans, qui dit qu'il est encore plus déterminé, malgré ce qu'il a vécu, malgré les morts qu'il a vues, à repartir. A 17 ans, il dit pourquoi il prend autant de risques, parce qu'il veut réussir. A 17 ans, on n'a pas encore échoué. A 17 ans, on n'a pas encore échoué, parce qu'on n'est même pas encore majeur. Il faut que, dans les familles, dans la société, qu'on valorise autre chose que le matériel. C'est respecter les autres membres de la famille, qui n'ont pas une réussite matérielle, mais qui incarnent des valeurs en une exemplarité, et qui forcent le respect, parce qu'ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils ne transgressent pas les règles de vie en société. Mais l'immigration semble être, aujourd'hui, n'être motivée que par la recherche de l'argent. Que par la recherche de l'argent, que par la recherche du bien matériel, que par la recherche du confort. Que des choses éphémères. Si une société est bâtie, dans le cadre de cette compétition-là, évidemment, toutes les valeurs basculent, y compris la valeur fondamentale, à savoir le respect de la vie humaine. Et ceux qui étudient, ils doivent avoir de la patience, et savoir qu'il y a un temps de formatage, d'apprentissage, d'acquisition d'expérience, de recherche du travail, de recherche dans l'auto-emploi, avant de considérer qu'il faut aller dans ce péril de l'immigration clandestine, qui, même en dernier ressort, ne doit pas être une solution. L'autre chose, c'est que les pays-là dans lesquels ils vont, mais il n'y a que des humains qui sont là-bas, leur pays n'était pas là-bas. S'ils s'étaient enfouis, qu'ils avaient quitté ces pays-là, ils ne les auraient pas bâtis. Ils sont restés, ça a été difficile. Ils ont connu les guerres, ils ont connu la dictature. Ils ont connu la famine, ils ont connu la pauvreté. Mais ils sont restés, ils se sont serrés la ceinture et les coudes, ils ont travaillé pour changer le visage de leur pays. Nous devons croire qu'ici aussi, c'est à nous de faire la même chose pour bâtir notre pays. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas des djinns, ce n'est pas des anges. Non, c'est l'effort et l'objectif commun que nous devons avoir de faire progresser notre pays. Et ça, au quotidien, chacun doit se considérer comme étant celui dont dépend la transformation systémique à laquelle nous avons appelé pour changer radicalement les choses au Sénégal. Sénégal, c'est une question. Sénégal, c'est un peu de miracle. Sénégal, c'est une question. Sénégal, c'est une question. Sénégal, c'est une question. souhaité à cet effet son excellence que comptez vous faire pour que la réussite de tous soit la règle au sénégal d'abord tout commence à l'école je me rappelle quand on a eu la maîtrise en droit on a organisé une fête de sortie de promotion avec une un panel un professeur alors qu'il s'appelait roc gnawi à l'université à animé et le thème du panel était après la maîtrise quelle perspective parce que quand on a la maîtrise en droit on pense qu'on veut dire maître en droit ou maître est science juridique pour nous c'était quelque chose d'important parce que c'est dur d'arriver à la maîtrise évidemment et en débutant la conférence il dit le thème c'est après la maîtrise quelle perspective mais il n'y a pas de perspective après la maîtrise ça nous a douché mais il enchaîne et dit parce que vous avez beaucoup de savoir mais vous n'avez encore aucun savoir-faire or dans l'emploi on vous emploie pour mettre en oeuvre un savoir-faire une compétence pratique et il dit aussi que vous êtes combien à avoir la maîtrise cette année combien l'on eu l'année dernière les années d'avant et quel est le nombre de places aux concours auxquels vous êtes admis qui sont qui ont été ouverts l'année dernière pour voir ce qui vous attend et avec les dans le cadre desquels concours vous devez compétir avec les promotions précédentes et les promotions à venir ça a commencé à douter dans nos têtes mais il dit c'est le sommet n'est pas encombré donc faites en sorte que de considérer que la maîtrise n'est pas la fin des études ni la fin de l'acquisition des connaissances et ça c'était quatre ans après le bac donc les élèves qui sont avant le bac et même qui deviennent étudiants juste après le bac c'est ce que je disais tout à l'heure à votre camarade doivent considérer qu'il y a un temps d'apprentissage d'acquisition de connaissances mais une acquisition ferme pour être sûr qu'on domine plus ou moins la matière dans le cadre de laquelle on se spécialise ou le métier dans le cadre duquel on se spécialise le premier effort c'est au niveau des élèves c'est au niveau des apprenants c'est au niveau des jeunes c'est d'avoir un métier parce que beaucoup de jeunes qui vous disent qu'on veut travailler on veut aider nos parents c'est bien noble mais l'essentiel d'entre eux quand vous leur demandez qu'est ce que vous savez faire ils vous disent le gouvernement est en train de travailler à stabiliser déjà là l'éducation nationale au niveau des écoles pour éviter qu'il y ait moins de grève pour que les curriculaires de formation soit délivrée et que l'élève n'est pas des déperditions dans le cadre du cheminement jusqu'au moment où il arrive au bac qu'on soit sûr que le cantum horaire dont il devait bénéficier il en a bénéficié et qu'il a vu toutes les matières et à travers la réforme des curriculaires réduire le nombre de matières pour concentre pour aller vers plus de spécialisation et que le système permette moins de généralisation les élèves qui n'ont pas les aptitudes pour la recherche scientifique soit devier vers des filières de formation professionnelle parce que tout le monde n'est pas appelé à être agrégé si tout le monde était agrégé qui bâtirait les maisons et les écoles si tout le le monde était maçon qui ferait la plomberie si tout le monde était plombier qui ferait la peinture donc un pays a besoin de compétences affirmées dans tous les métiers dont nous avons besoin pour bâtir un pays et c'est pour ça que les filières professionnelles sont importantes et la formation technique et professionnelle est un point d'honneur pour le gouvernement et nous allons y consacrer tous les efforts qu'il faut pour que les jeunes soient déjà bien formés parce que régulièrement les gens cherchent des compétences qui manquent parce qu'il ya moins de formation donc permettre aux élèves d'étudier correctement en toute sérénité leur permettre en découvrant leur passion de l'exercer et d'être parmi les meilleurs au monde et en ce moment là quand des opportunités d'emploi se présenteront et nous y travaillons dans le cadre de l'attrait des investissements de l'appui au secteur privé et même à travers les programmes publics qui sont déroulés le pays là est à construire nous avons énormément d'infrastructures à rattraper parce qu'il ya un grand retard que ces élèves ces jeunes puissent avoir un métier qu'ils pourront faire une compétence qu'ils pourront faire valoir auprès des entreprises qui créent les emplois et d'autres seront absorbés par la fonction publique il ya un élève qui voulait poser une question en langue nationale est ce que l'élève est là oui la dernière question c'est vous à l'année nationale c'est le moins national l'évolution des technologies ne pensez vous pas qu'il est temps de moderniser notre éducation et pour cela que vous pouvez vous faire l'éducation est en train d'être modernisé à travers l'ouverture des filières le renforcement des filières qui s'arriment à l'évolution technologique si vous avez remarqué récemment je suis parti à la silicon valley et quand je suis parti à la silicon valley c'était pour promouvoir un new deal technologique qui fasse du sénégal un hub technologique en afrique de l'ouest particulièrement mais en afrique de façon plus générale parce qu'il faut ouvrir l'éducation au nouveau à savoir la formation au métier de l'intelligence artificielle et au métier numérique mais vous avez vu dès cette année le ministre a ouvert l'enseignement de l'anglais dès le primaire à certains écoles ce qui va vers une tendance de généralisation toutes ces dispositions qui sont prises en plus de des infrastructures qui doivent être mis dans les normes à travers la construction pour remplacer les abris provisoires et permettre que à travers une connexion permanente partout que des gens puissent intervenir à distance entre dans le cadre de la modernisation de l'éducation évidemment le ministère en relation avec ses services va continuer à déployer le programme pour que partout au sénégal les élèves et les étudiants puissent bénéficier des mêmes opportunités de formation mais c'est le président je n'aime si c'est non la roue fayonne off et nous n'en dans l'âme n'est qu'on a fait bâton à n'a appartient ok elle est vraiment maille et beaucoup à nos parler de chalets et le texte n'est pas un effort de travailler et beaucoup à la Monet ne sont rien queех這個是 tous les uns qui sont réeliers après le passé, nous n'avons pas d'avoir eu envie de nous donner des bruits à nous positivement, nous nous sommes pas tous pas, nous sommes nous sommes les bruits à la volonté, nous sommes les bruits à des femmes, nous sommes les bruits à des bruits à des bruits à la verte pour nous. Nous allons faire des vies et des vies que nous voulons, en plus de 7 et 10 km. Donc, évidemment, nous devons aller vers tous les jours. Donc, dans ce domaine, nous devons aller à l'école et nous devons aller en train de faire beaucoup plus de travail. Nous devons aller vers l'exercice, évaluer, les compositions, et nous devons aller vers tout ce qui est très bien, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Merci.